bonjour en ce moment précis soyons heureux d'être ici à l'endroit où nous sommes et à ce moment précis de notre vie et du temps laissons nous nous asseoir sur le bord de la chaise ou nous allonger et si nous sommes assis commençons par poser le dos de nos mains sur le haut de nos cuisses et ensuite et nous étirons au moyen des bras que nous étendons jusqu'à ce qu'il soit le plus droit possible et là dans une complète détente bougeons doucement une épaule l'autre faisons glisser une omoplate et l'autre comme un oiseau qui irait déployer ses ailes et on tient aussi notre tête vers le ciel sentons chacune des vertèbres qui s'écartent l'une de l'autre gardons une respiration tranquille et à chaque expire cherchant à étirer encore davantage la tête en rentrant un peu le menton dans le cou et en gardant les bras tendus de façon à ce que chaque nouvelle inspire dans l'extension de la colonne prenne place dans les reins le ventre laissons soupirer notre corps à l'expire laissons le lâcher prise avec tous les soucis toutes les contraintes toutes les déceptions de la vie que nous amène ce confinement et chaque inspire réunissons nous autour de ce que cette vie telle qu'elle est nous apprend nous apporte puis très 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 doucement nous allons laisser les bras se réunir vers le centre entre les cuisses et laisser les épaules descendent de telle sorte que nous allons pouvoir respirer et nous sentir unifié et profiter de la détente de la colonne vertébrale posons les mains devant le coeur les yeux se mettent la tête les pieds parfaitement large dans notre conscience sur le sol si nous sommes assis vérifions la détente de tous les muscles autour des eaux des membres et laissons un petit sourire de joconde illuminer notre figure laissons notre regard se diriger vers l'intérieur du crâne là où il y a les glandes sans nos crines et laissons les se diriger aussi vers l'épiphyse au dessus du petit amas de glandes sentons notre connexion avec le ciel qui rend notre tête légère et un instant écoutons autour de nous s'il y a des bruits s'il n'y en a pas laissons nous apaiser et nourrir parce qu'il y a autour de nous le chi qui nous berce qui nous entoure et qui nous pénètre ouvrons notre coeur à la gratitude aujourd'hui la méditation que je vous propose va être axée autour de sur la gratitude sur le la reconnaissance d'être là quoi qu'il arrive à l'extérieur et quel que soit l'état de notre santé ce que nous vivons nous est donné à vivre et donc il n'y a qu'une attitude positive qui va détendre nos organes unifier notre énergie et pénètre et permettre au yin et au yang de pénétrer à l'intérieur de nous c'est justement la détente du merci donc remercions nous nous mêmes d'être ici dans cet instant remercions chacun de ceux qui suivent quand ils le souhaitent s'ils le souhaitent au moment où ils le souhaitent de la journée et qui partagent ces méditations remercions nos ancêtres et tous ceux qu'on a aimé et qui sont partis et remercions nos descendants ceux qui sont pas encore là et si ce n'est les nôtres ceux de nos voisins ceux des gens qu'on aime même s'ils sont pas de notre famille et relions nous à tout ce qui est vivant laissons descendre les mains posons les doucement l'une sur l'autre comme ça vient sur le bas ventre nos bras en tour notre ventre et le rassure et là nous allons prêter attention à nouveau à l'air qui rentre et qui sort de nos narines comme nous le faisons souvent et dans cette attention prenons conscience que l'air nous vient de loin que nous avons des petits vortex qui nous unifient avec le ce que les bouddhistes appellent le sans forme et qui vient de l'infini parce que dans l'air il n'y a pas de limite qui rentre à l'intérieur de nous et qui ressort il n'y a pas que des virus qui ressortent de nous il y a aussi toute la merveille dont nous sommes formés tout ce que nous avons de beau et de bon en nous tout notre courage toute notre loyauté intérieure alors connectons-nous à ce que nous avons de mieux en nous et tranquillement sans essayer de retenir l'air ni à son inspire ni à son expire sentons-le qui ouvre les narines qui dégage les cloisons nasales qui glissent dans le cou avec joie et volupté et qui déploie, qui déplie nos poumons et en détendant complètement les narines sentons comment nous aidons nos poumons on dit que les poumons s'ouvrent aux narines les poumons aiment les odeurs et ce sont les narines qui leur donnent et Mandakshia dit que l'odorat c'est le sens de l'éveil parce que lorsqu'on inspire et qu'on inspire comme si nous humions une fleur magnifique l'énergie monte directement vers le troisième oeil au centre du front parce que notre souffle devient plus vertical alors laissons la bonne odeur de l'espace et de la joie sans mort sans naissance d'ailleurs se glisser en nous par les narines éclairer notre front de l'intérieur et de l'extérieur et détendre nos poumons à la fin du prochain expir mettons notre attention sous les mains et sous les bras et là, la prochaine fois nous pourrons associer le gros intestin qui va avec sentons la bonne odeur de ce qui nous entoure du souvenir d'une fleur d'un arbre d'un parfum d'un bon plat et laissons-nous remplir jusque dans le gros intestin et tout devient blanc parce que c'est la couleur qu'aime cet organe et réunissons-nous autour de l'estime de nous en cherchant à nous souvenir un moment où nous avons été d'une belle loyauté par rapport à nous-mêmes un moment où nous avons été courageux remercions notre nez remercions nos poumons remercions notre creux intestin et laissons-les s'emplir de force et pour nous unifier avec tout l'univers dans ses qualités pensons un instant à Vénus qui est associé pensons au tigre blanc infatigable et puissant pensons à l'ouest la direction de l'ouest pensons à l'automne pensons à l'élément du métal pensons au lac et puis demandons à l'univers maintenant de continuer à nous unifier dans tout ce système en même temps que nous ouvrons notre conscience à toute notre peau toute notre peau qui est notre frontière corporelle qui respire par des millions de ports milliers peut-être des centaines de milliers de ports et qui nous unifie laissons le sourire aller jusque dans nos yeux aller jusqu'à l'intérieur à l'intérieur de nos oreilles et maintenant détendons nos oreilles prenons conscience de nos oreilles et en même temps que nous nous intéressons à nos oreilles pour sourire dedans pour les détendre autour de la peau du crâne autour même des ports des cartilages autour du tympan à l'intérieur du tympan dans le crâne en même temps que nous regardons cela laissons nos reins se détendre et notre vessie la langue nous la mettons contre le palais nous veillons à ce que notre bouche soit détendue dans son petit sourire et que nos vertèbres ne nous fatiguent pas en mettant la tête trop devant et notre langue est contre le palais respirons dans les reins détendons complètement la vessie complètement il arrive que par le stress il y ait toujours une petite tension de la vessie et ça, ça rend la vessie sujette au cystite alors lâchons près prenons conscience de l'espace même entre les oreilles et du vieux cerveau qui nous a sauvé la vie parce qu'il a l'intelligence du corps écoutons-nous unifions-nous dans la force et la douceur saluons la peur qui nous a sauvé depuis que nous sommes des êtres humains et laissons-la partir prêtons attention au-dessous de nos pieds au point dans lequel on place les sources bouillonnantes qui est la porte des reins aussi pour le méridien et profitons d'être unifiés depuis le haut de notre corps avec les oreilles et le vieux cerveau jusqu'aux sources bouillonnantes et la terre laissons le souffle qui passe par l'arrière des poumons un souffle clair parce que nous avons déjà éveillé et réconcilié nos poumons venir masser et rassurer les reins et puis pour remercier la vie d'avoir des beaux reins des reins solides pour les fortifier s'ils sont fatigués appelons la tortue noire le cerf ou la biche appelons mercure la planète connectons-nous avec la couleur bleue nuit ou noir satiné laissons-nous remplir de la douceur et de la force de l'eau réconcilions-nous avec l'hiver le nord et les heures de passage la naissance et la mort laissons-nous entièrement unifier du haut jusqu'en bas et remercier remercions nos reins pour le travail de filtre qu'ils font regardons-les par l'intérieur et puis déplaçons nos yeux jusqu'au foie le foie à droite grand majestueux comme la planète qui lui est associée qui est Jupiter la plus grande de toutes les planètes du système solaire le foie qui donne une claire vision des choses une capacité de décision qui filtre le sang commençons à sourire dedans et avec nos yeux essayons véritablement d'abord d'aspirer une lumière verte avec le troisième avec le troisième oeil aussi mais pensons surtout à nos yeux et cherchons à les détendre cherchons à détendre encore davantage à détendre les tempes les paupières et respirons par les yeux comme si vraiment il y avait des petites pailles d'ailleurs la lumière pénètre par ces petites pailles et si nous inspirons cette lumière on va toucher les glandes qui s'éclairent à l'intérieur du corps de la tête et de là descendons dans le foie amenons le bel couleur verte l'énergie du printemps unifions notre foie à nos yeux à la vésicule biliaire prenons conscience de tous les tendons qui nous unifient qui nous tiennent ensemble les muscles et les os ayons gratitude gratitude pour tous que cette puissance de printemps nous donne de créativité et pensons à tout ce que nous avons créé depuis cette situation inédite est-ce que nous avons commencé à faire quelque chose que nous n'avions encore jamais décidé de faire ou que nous avions repoussé au calandre grec ben c'est maintenant le calandre grec est-ce qu'il y a quelque chose que nous aimerions laisser affleurer en nous écrire une chanson faire charger une appli pour apprendre une langue qu'on n'a jamais mais jamais entendu le chinois par exemple laissant la créativité du foie sourit en lui remerciant-le et sentons-nous unifiés la gratitude c'est vraiment un hectare de rassemblement qu'est-ce qu'on aurait à perdre à se laisser créer du nouveau nos yeux regardent à l'intérieur nos narines respirent dans le foie nos oreilles écoutent mais le plus c'est les yeux qui détendent et rendons-nous compte que si nous détendons nos yeux nous pouvons détendre encore plus facilement le foie jusque dans ses extrémités promenons notre regard de l'extérieur droit du foie jusque au bout de cet organe en pointe qui se trouve touché le coeur ou presque bien sûr il y a le diaphragme entre les deux et offrons à notre coeur la joie du sourire de la créativité du foie offrons à notre coeur le bonheur de l'amour sentons-le qui bat sentons-le qui est à lui seul yin et yang avec ses deux ventricules sentons-le qui bat son tambour infatigablement infatigablement invitons-le faisant rouge qui laisse traîner ses plumes et qui quand il les ouvre se déploie avec une très grande joie et fierté laissons notre coeur s'alléger comme un oiseau laissons notre coeur brûlé comme le feu qui est l'élément qui le constitue et laissons notre coeur se relier à notre langue détendons la langue depuis sa pointe jusqu'à sa racine jusqu'à dans la gorge imaginons que la langue soit comme un conduit et que nous puissions aspirer depuis les yeux depuis le troisième oeil cette belle lumière rouge et légère qu'il aime et que nous puissions la faire descendre à l'intérieur de la langue et ensuite demander à l'énergie d'aller raviver renforcer notre coeur avec le rouge qui convient à notre coeur si on a déjà des palpitations des choses comme ça nous apprenons à quelque chose de plus rosé laissons la couleur ou l'absence de couleur parce qu'on ne les voit pas forcément mais l'émotion de la couleur qu'est-ce qu'on sent quand on voit une belle fleur rouge rose les fleurs sur les arbres et le coeur c'est l'organe de l'amour et donc celui de la gratitude remercions-nous d'être en vie remercions-nous d'avoir une langue pour prononcer le mot merci et laissons la joie et l'amour descendre de notre coeur jusqu'à son organe secondaire qui est l'ensemble de l'intestin grêle laissons la puissance de la planète rouge Mars remplir notre coeur notre intestin grêle souriant remercions-nous pour cette bonne nouvelle qui porte partout l'intestin grêle c'est ce qui permet au corps d'assimiler la nourriture et bien la gratitude et l'amour de ce qui est c'est ce qui permet d'assimiler les éléments que nous donne la vie notre corps se détend notre ventre devient de plus en plus souple avec une respiration qui nous permet de donner le feu du coeur l'amour du coeur et la joie du coeur à tout notre intestin grêle bien sûr il y a des choses qu'on ne garde pas ça va après dans le gros intestin voyons ce qui se passe lorsque le sang tout oxygéné a nourri tout le corps il revient il est recyclé à neuf par les poumons ainsi notre vie il y a des choses qu'il va falloir lâcher et il y a des choses que par la gratitude on peut recycler par exemple tout ce que nous vivons de difficile avec cette crise et bien recyclons-le dans la mort avec l'aide de tous les organes et alors on va pouvoir aller profiter de notre vie sur la terre avec l'élément terre de la rate laissons le sourire du coeur sa chaleur se déverser dans la terre de notre rate demandons à notre conscience à nos yeux à nos oreilles à notre odorat aussi à nos paroles à la langue et à la conscience que nous prenons de la bouche que nous détendons comme la porte de la rate et de l'estomac la bouche à partir des lèvres et tout l'intérieur de la bouche les muqueuses laissons tout ça devenir souriant remercions la rate est très importante pour l'immunité notre existence terrestre est un cadeau qu'il convient de protéger dans la joie et la détente et nous laissons la rate et aussi les pancréas et l'estomac palpiter pour les renforcer appelons Saturne appelons la couleur jaune d'or après l'été après l'été du cœur appelons l'intersaison les quatre intersaisons et l'été indien appelons la direction du centre pour le cœur pour le cœur bien sûr vous aviez deviné c'était le sud sentons-nous unifiés avec l'univers appelons le phénix cet oiseau qui renaît après être mort lâchons prise avec ce qui s'en va laissons ce qui revient et réunifions-nous en laissant maintenant toute notre gratitude d'être descendre jusque dans le ventre et se réjouir de l'instant présent et avant de quitter cette méditation nous déciderons si on veut de garder la conscience que notre corps dans son intégralité travaille ensemble que notre corps dans son intégralité est heureux d'être là dès qu'on lui en donne les moyens et que notre corps comme nous tous ils l'aiment ils l'aiment être unifiés nous nous aimons être avec les autres et nous sommes un peu privés et notre corps aime nos oreilles aiment être avec nos reins alors réunifions-nous et cette attention que nous donnons à l'unité globale et complète de notre corps offrons-la à la planète pour que nous nous réunifions que pour tous les éléments de séparation entre les gens dans les familles entre les organes tout ce qu'on peut connaître aussi comme éléments entre nous-mêmes la pensée le cœur le corps que tout cela en s'unifiant crée une magnifique harmonie de paix et de renouveau bonne journée alors bah c'est ça c'est 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 ça c'est C'est parti !